Il avait éguisé son pied droit, lui, sur le coufranc précédent, en pleine barre, qui s'en charge, le capitaine, avec le tacle, et ballon dans les pieds Zimbabwe, un centre de la droite peut-être, il est travaillé, attention, Raïs Mboli qui a dû reprendre, il était terminant au début de match face à Kama Biliat, et là d'entrée de jeu, il a un arrêt compliqué, il n'est pas simple celui-ci, je suis enceinte, attention, du côté du Zimbabwe, ils n'avaient jamais relâché leur concentrat. Lors de la victoire, 3 buts 1, jeudi soir, face à ces mêmes Warriors du Zimbabwe, qui ont eu très très chaud, première recase. Je suis contente d'être positionnée, il est sans. Andy Delors, qui ne parvient pas à reprendre ce ballon-là, mais l'idée était bonne, il était parti pour ça, Riyas Marez, ça sentait la combi effectivement, dommage pour Andy Delors. Allez, les Zimbabwe dans le duel, toujours présent, ballon rendu au Fénèque. Ça c'est impossible, voilà, l'extérieur comme ça. Opposé a été titularisé, voilà, côté gauche, prend très peu de risques offensivement, on l'a bien compris. C'est-à-dire que s'il laisse faire Ruzike au milieu... Attention parce que la défense algérienne est très très haute. Le Zimbabwe qui va chercher à l'opposé, c'est très très long, est-ce que ça va être remis dans l'axe ? Alors, dans ce match retour, attention il y a un appel, un peu compliqué. Et Mussona qui se charge de ce coup franc-là, très profond, au deuxième poteau, prise de balle impeccable. Il se fait soigner, qu'est-ce qu'il aurait eu ? Il s'est peut-être fait mal au cou, sur le coup de tête justement Patrice, c'est possible ça non ? Parce qu'il a quand même envoyé un coup de casque monstrueux, le Montblame. Cette fois-ci ça ne passe pas pour les Alchériens, récupération du Zimbabwe, un peu de rythme dans ce match, un peu d'espace aussi. Et Mussona qui est sur face de réparation, et Jingai a l'air déterminé, c'est parti pour... Il gagne ! Quel frappé exceptionnel, ça a été touché me semble-t-il, pareil. Deuxième poteau, regardez, un, deux... Il la prend bien, il la prend super bien, il a touché Mboli. Ah oui, oui, ça il l'a dévié, ça c'est sûr. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'elle prenait le chemin du but. On va dire de quoi, 20 à 25 minutes peut-être ? Oui, normal, de s'adapter un petit peu au terrain, de s'adapter au jeu, en ce qui concerne les Algériens et du Zimbabwe. Attention, encore une fois. Ouais, attention parce qu'il est chaud là. Jingai, c'est parti ! C'est plein de l'Ukara ! C'est monumental, ce qu'il est en train de se passer du côté d'Arare, le Zimbabwe de la... Qui met ce ballon de plein de l'Ukara, Mboli peut-être gêné par le soleil. Patrice, je ne sais pas en tout cas. Non, il anticipe un peu. Ah, il anticipe un peu ? Ouais, ouais, regardez. Il est en train de revenir là, au moment où il reveillez. Hop, hop ! Ah là, il n'a pas... Il n'a pas... Super ! Je vois. Même si c'est par poupier arrêté, bien sûr. Mais ça ne fait rien quand même, il reste présent. Allez, continue. Ce corner, parce qu'il y a du rythme et du cheux, mon cher Pat. Le corner, il est frappé par Mussona. La reprise de la tête, peut-être. La défense algérienne qui tient le choc. Ball de but, peut-être. C'est Moura qui centre au deuxième poteau. Y a-t-il quelqu'un ? Oui ! La reprise, elle est déclenchée encore une fois par Captain Mussona. Parce que si on bouge plus, donc voilà, on trouve des solutions parce qu'on n'est plus mobile. On arrive à rythme de la fin de première, les Zimbabweens. Et Warriors au combat pour revenir dans ce match-là. Le centre de Darikwa, Mussona Omi. Il permet d'obtenir des coups francs comme celui-ci. Justement frappé par Mussona au deuxième poteau. C'est un grand poussé de la tête par Rami Benzin. C'est la bonne action, j'étais juste en train de vanter la défense. Attention, encore au deuxième poteau ! Il avait chailli Karou pour... Aïssa Mendy au second poteau. Et puis là, par deux fois, ils ont failli se faire cueillir. Pas trop séparquillés. Parce qu'au milieu de terrain, du côté du Zimbabwe, on l'a renforcé. Attention, ça se sent ! Et la reprise de Kadehwere. C'était un petit peu lourd. Ou est-ce qu'au contraire, il va pouvoir essayer de le plier. Comme il l'avait fait au gauche. La lutte de balle hasardeuse de Benrahma. Un petit peu trop soft. Il manque de cet esprit de tueur d'aller faire mal à son adversaire direct. Il y a pas mal d'espace quand même. Ils arrivent à décrocher tranquille. Ils arrivent à se trouver, on l'a dit. De toute manière, c'est plus... Côté gauche, balle de but pour le Zimbabwe. Le centre, au deuxième poteau. La reprise, elle est complètement dévissée de Captain Mussona. Vous aimez le défi, je dirais qu'il fallait vous défier. Allez, les Zimbabweens, justement, à l'attaque. Attention à ses largesse défensive du côté algérien. Et dès au niveau défensif, il va le falloir en tout cas. Attention à ce ballon encore. Deuxième poteau ! C'est Raïssa Coli qui accompagne ce ballon. Parfaite. Patrice, il vient d'entrer en jeu. Prince Doubet, premier ballon et but. Oubli total, total de... Deuxième poteau, ils ne sont pas. Les Algériens, Ben Damri. Sur tous les ballons, ils n'y sont pas. En retard, Gaeth Jura également. Il va pouvoir trouver une solution côté droit. Le centre, aimanté par Mussona qui allonge. Il leur inflige un vrai, vrai duel. Déboune de charme. C'est l'idée du tempo du match, on ne peut pas passer sur la seconde période. Ça n'est pas fini, mon cher Patrice. Pas eu une seule au casse, finalement. Il y a des joueurs qui ont réellement disparu.